Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour moi ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux. Pendant dix ans, j'ai fait de l'artisanat. Il y a eu un moment où je sentais que j'avais envie d'autre chose. Ça paraît un peu brutal, mais j'avais envie de sortir de l'industrie du cinéma. Donc vraiment retrouver là le lieu de l'artisan. Prendre une caméra, faire le montage moi-même, travailler la composition sonore, etc. J'avais vu des images de la mer d'Aral, et c'était vraiment un lieu qui m'avait appelé. Et donc l'Asie centrale est arrivée comme ça. Ce sont deux films qui sont partis d'un même réel documentaire. Et pourtant, ça va être deux films qui sont complètement différents. La Chamaine Blanche, c'est la mer d'Aral, c'est au Kazakhstan. Quelque part, c'est assez éloigné, et en même temps, c'est la même ère culturelle. Le goût du koumi, ça a été se ressaisir d'une page de l'histoire qui a eu lieu en 1930. Donc c'est la grande famine, on connaît la grande famine en Ukraine. Il y a eu exactement la même chose en Asie centrale. Et en gros, ce sont les nomades qui ont refusé qu'on vienne réquisitionner leurs troupeaux pour les sauf-gausses, les fermes collectives dans les plaines. Pour la Chamaine Blanche, c'est différent. Je rêvais d'aborder dans le documentaire la science-fiction hallucinatoire. J'ai voulu explorer dans la Chamaine Blanche une zone du futur. Donc le film va relater le retour d'un cosmonaut de l'espace qui a perdu la mémoire, ou en tout cas qui est comme égaré à son retour sur Terre. Et c'est son journal de bord d'une sidération. Je crois qu'au-delà des icebergs, c'est la prolongation, sa prolonge. C'est donc un poème cinématographique pour moi, où il y a deux choses. D'une part, c'était raconter comment des êtres humains vont être pris dans un gel et dans le silence. Et à côté de ça, je voulais vraiment travailler des images d'archives. L'usage critique des archives, c'est aussi un autre aspect qui est de nous connecter à notre propre inconscient collectif. Il y a une chose aussi qu'il faut dire sur le tournage, c'est que je n'utilise aucun son direct. Pour moi, le son est la terre de l'image. Quand je filme, je ne mets pas, comme ici, un micro. Donc c'est purement du son témoin. Quand je filme, je filme, mais quand je fais du son, et je fais beaucoup de son, je ne filme pas. Donc c'était presque assez naturel que je travaille avec un compositeur de musique concrète. Alors Lionel, la souci de particulier, c'est que c'est un poète qui écrit. C'est un magnifique poète. C'est un théoricien aussi, c'est un pédagogue. Donc il a écrit sur le son beaucoup de choses. Et moi, je l'avais contacté parce qu'en montage, j'avais découvert une de ses œuvres. Et ce qui est formidable, c'est qu'il a vraiment, par son regard, son travail, complètement changé le montage. Complètement bouleversé les choses dans le montage. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021